Et j'avais dit, les Asiatiques de France, qui sont essentiellement des Vietnamiens et d'ailleurs souvent des Sino-Vietnamiens, parce que les Vietnamiens qui sont en France étaient souvent la diaspora commerçante vietnamienne, qui ont pu venir en France quand le Vietnam a basculé dans le socialisme parce qu'ils en avaient les moyens et les réseaux, il y a une communauté donc assez puissante, on va dire asiatique en France, mais qui est très discrète et qui réussit. C'est-à-dire que c'est le contraire finalement du communautarisme représenté par le pire. Donc voilà, il y a par contre une cohérence, pour revenir au sujet du communautarisme asiatique, qui est un communautarisme de séparation, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'emmerdent pas les Français, jamais de communautarisme victimaire, et ils ne reprochent pas la colonisation de l'Indochine, jamais, ils réussissent en France économiquement, ils ne posent pas de problème de délinquance, ce qui fait qu'il n'y a aucun racisme anti-Vietnamiens, anti-Asiatique en France. On le voit. Donc les Asiatiques, eux, sont dans un communautarisme de séparation, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ne prétendent pas être assimilés, mais ne posant pas de problème, on ne leur demande pas finalement. On leur demande en fait ce qu'on appelle l'intégration, qui n'est pas l'assimilation. C'est-à-dire d'être une communauté qui ne pose pas de problème à la France, et qui prospère et qui apporte sa prospérité à la France, je dirais par la bande. Alors aujourd'hui, ils ont créé effectivement un label qui s'appelle le Conseil représentatif des associations asiatiques de France. Voilà, donc ils l'ont fait. Mais c'est ni un communautarisme, comment dirais-je, victimaire comme celui du pire sur le modèle des souhaits-racismes, ni un communautarisme de domination comme celui du CRIF, qui exige que l'État français se soumette entièrement aux intérêts d'Israël. C'est clair et net. Voilà. C'est un autre communautarisme. Voilà. Et une fois que j'ai dit ça, c'est un constat, voyons voir ce qu'ils vont demander demain et ce qu'ils vont faire. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'exigent pas la repentance, ils n'en ont pas besoin, ils n'exigent pas de réparation, ni l'un ni l'autre. En réalité, pourquoi les franco-vietnamiennes ne sont pas agressifs envers la France, et ne sont pas revanchards, et pas aigres, et pas pleurnichards ? C'est parce qu'en fait, ils ont gagné leur guerre de décolonisation. Ils ont gagné à Vienne Bien Phu, ils ont gagné militairement. Ils se sont libérés eux-mêmes. Donc en fait, ils ont cette aisance de celui qui a été vaincu, puis qui a gagné le match retour. Et quand on a gagné le match retour, finalement, on est à égalité. Et en fait, les vietnamiens se sentent très à l'aise avec les français, parce qu'en fait, comment dirais-je, ils se sont décolonisés eux-mêmes. Ce que je remarque, moi, c'est que les franco-vietnamiens, qui, eux, pourraient quand même en arriver bien le fou, parce que c'est leur histoire, c'est l'Indochine, ne le font pas. Et que, comme par hasard, il n'y a aucun racisme anti-Indochinois en France. Aucun. Et d'ailleurs, il n'y a pas de Rosel Mac aux yeux bridés. Il n'y a pas un Vietnamien à la télé. Parce que les Vietnamiens, qui sont souvent, d'ailleurs, dans la diaspora commerçante chinoise, n'ont jamais laissé Bernard-Henri Lévy parler à leur place. Et gérer leur problème d'antiracisme. Et donc, il n'y a pas de racisme anti-Indochinois, parce que les spécialistes de l'antiracisme, les Chinois qui sont suffisamment organisés, leur ont dit, vous ne mettez pas, laissez-nous gérer nos affaires. Il n'y a pas de racisme anti-asiatique en France. Or, nous avons eu une colonisation de l'Indochine. Ça s'est soldé par une défaite militaire à Vien Bien Phu, ce qui n'est pas le cas de l'Algérie, car nous avons gagné la bataille d'Alger, pour ceux qui ont une culture. Nous avons perdu sur le terrain politico-international, mais pas sur le terrain militaire. Alors, nous avons été vaincus par le général Jack à Vien Bien Phu, et nous n'avons aucune animosité envers les Vietnamiens, ils n'en ont aucune contre nous, et il n'y a aucun Vietnamiens de France qui se fait râtonner dans la rue. Mais seulement, ils ne commémorent pas la défaite de Vien Bien Phu de la France en France.